Toujours bon. Regarde-le bien ! Pronto ! C'est toi ! Ça va choper ! Regarde-le bien ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Walter ! Regarde-le bien ! Oui... Hé ! C'est sans pitié ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hé ! Vous êtes tous en vie ? Et comment ? Un peu abîmés quand même. Donc on peut dire... que c'est fini ? C'est quoi le problème cette fois ? Mais... qu'est-ce qu'il lui prend ? Il se prépare ! Oh, ça craint ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! T'as parlé à Luna ? Alors c'est pour ça que... C'est parti ! C'est parti ! Non, c'est pas le moment. Ohé ! Tout va bien ? Mais au fait, j'y pense. Je crois bien que je ne vous avais pas donné mon nom complet. Ardini Zounia. Pour vous servir. Le chancelier impérial. Très perspicace. Mais pour l'instant, je suis venu vous sauver. Je ne vais pas vous capturer, ne faites pas ses têtes. Décidez-vous, vous n'avez que deux possibilités. Vous voulez vivre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Plutôt mourir ? Faut partir d'ici le plus vite possible. On monte. Ça te va, Noct ? Ouais, d'accord. Eh bien, c'est une chance que je vous ai trouvé à temps. Qu'est-ce que tu comptes faire de nous maintenant ? Comment ça ? Je veux juste vous déposer dans un endroit sûr. T'es de l'Empire, pourtant. J'ai pas rêvé. Ce n'est pas très gentil de dire ça. Tu insinues que tous les gens de l'Empire sont forcément des ennemis ? Euh, non. Je sais pas. Noct, on fait quoi pour la caisse ? On retourne la chercher. Bien. Ne traînons pas. Chancelier, vous prétendez être notre allié. Alors prouvez-le. Relâchez-nous immédiatement. Allons, il n'y a pas le feu. Les environs grouillent de soldats magitechs. Vous vous feriez vite capturer. Ne vous inquiétez pas, je vais vous déposer, comme jurer. Je vous l'ai dit, je ne désire rien de plus que voir mon service. C'est une belle voiture. Ce serait dommage de la perdre. Le grand commandant Ravis Nox Fleuret a fait une déclaration sur les checkpoints impériaux de la région. Les terroristes responsables de l'attentat de la citadelle se cachent à Duskai. Des barrages ont donc été dressés pour les intercepter. Nous comprenons que ces checkpoints compliquent le quotidien des citoyens. Mais nous comptons sur votre soutien. L'Empire ne souhaite que votre bien. Le grand commandant a indiqué que tout était mis en place pour que la situation redevienne normale à un sommier. Les multiples tremblements de terre qui avaient affecté Klein et Duskai semblent avoir cessé. L'Empire a d'ailleurs fait une déclaration à ce sujet. Nous avons identifié la cause des séismes. Le réveil de l'Arkéen. L'ordinateur a donc été neutralisé. Pour que le calme revienne au plus vite dans la zone où il se trouvait. En effet, des témoins confirment que Titan a disparu du disque de Kottes. C'est quand même incroyable ! La voiture n'a pas pu disparaître comme ça ! Bon, attendons de voir si Cindy a réussi à la retrouver dans l'un des garages du coin. Vaut mieux pas se faire d'illusions. L'Empire nous l'a volé. Ah ! Eh ben, à la limite, on pourrait demander à Hardin de nous dépanner. Le chancelier impérial. C'est une source de problème. Comptons pas sur lui. Bon alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? On patiente. Amered finira bien par nous appeler. En attendant, va falloir marcher. Tiens, c'est Umbra. On nous fait parvenir un message. Ah ! Genshiana ? Roi de la pierre sacrée, écoute-moi. Le roi doit voir le Foudroyeur afin de quérir sa faveur. Il le faut pour reprendre la pierre. Lunafreya... Elle est vivante ? Où est-ce qu'elle est ? Auprès du Foudroyeur. Oh ! L'oracle à l'anneau. Le serment prêté, elle se rendra à la cité des eaux. Elle attendra là-bas. Le roi doit se hâter. Elle fait partie de ce qu'on appelle les Messagers. Autrement dit, c'est l'une des escortes divines dont parlent les légendes. Oh ! On nage vraiment plein délire, là. On nage vraiment plein délire, là. va rejoindre Luna. Dis-lui que tout va bien et que bientôt, je serai avec elle. Je compte sur toi. Le cristal a été offert à l'humanité pour qu'elle puisse prospérer éternellement. Mais alors, si le cristal est pour l'humanité, pourquoi le Lucis est le seul à pouvoir s'en servir ? Le Lucis ne fait pas que l'utiliser. Son roi est aussi chargé de le protéger. De le protéger ? C'est mon père qui fait ça ? Oui. Mais il ne me l'a jamais dit. Quelquefois, le cristal choisit un roi et il lui prête sa force. Tes ancêtres ont protégé le cristal dans l'espoir d'être un jour élu et d'ainsi devenir le roi de la lumière. Et c'est moi qui ai été choisi, pas vrai ? Oui. Le roi légitime, investi de la force sacrée du cristal, est le seul à pouvoir nous sauver du fléau qui menace la planète. Mais... Je ne sais pas si je pourrais y arriver. Je suis là pour t'aider. Je te serai entièrement dévouée. En tant qu'oracle, je serai toujours à tes côtés pour te guider. Ah, d'accord. J'y arriverai ! Je vaincrai le fléau qui nous menace. J'en suis certaine. Noctis, écoute cette voix. Elle guide le roi élu. Elle le conseille. Le roi doit obtenir la force du foudroyeur, l'éclat qui relie la terre au ciel. Il doit se diriger vers la lumière. Je suis heureux d'apprendre que Luna a réussi à empêcher que l'anneau ne tombe aux mains de l'ennemi. Donc on va la retrouver à Altissia ? Cela implique de trouver un bateau. K.M. est peut-être encore fonctionnel. L'embarcadère secret. Ouais, bonne idée. Je vais dire à Iris de voir ça. Bon, pendant ce temps-là... On va chercher la foudre. Un autre dieu sur notre agenda... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Merci beaucoup de venir. Je vais venir chez nous. Sous-titrage MFP. Bon, vraiment. Alors, je vous fais confiance. Je vais vite le tester dans mes nouveaux plats. J'espère que vous y goûterez vous aussi. Oh, vous tombez bien. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un chocobo sauvage s'est fait attaquer, paraît-il. D'après ce que j'ai compris, des témoins l'ont vu se faire poursuivre. Compris. On va aller voir. On y va. Et un menu qui se renouvelle, c'est aussi la recette du succès. C'est pas toujours simple d'attirer la clientèle. Et à la base, la cuisine, ça n'a rien à voir avec les chocobos. Ouais, mais enfin, il faut bien vivre, hein ? Tu vois, Nocte ? Tu commences à comprendre comment les choses marchent. Tchao, la torture ! Tchao, la torture ! D'amortiquant, en Sutramu, on n'arrête plus les alliances, dis donc. Mais pour Luna aussi, c'est du boulot. Et encore, avant que Genthianan en parle, on ne savait pas que c'était dangereux pour Luna de faire ça. Nocte, j'entends un moteur Magitech. Dis, pourquoi est-ce que la grande dame te donne un coup de main ? Qui, Genthianan ? Ouais. C'est ta marraine ? Ou un truc comme ça ? Non, pas du tout. Elle est liée au 6. Non, c'est vrai. Merci. On se reverra. Bon, c'est parti. Tu devrais changer ta ligne avant qu'elle casse. Essaie de bien sentir le poids d'une heure avant de lancer ta ligne. Bon, c'est parti. Un petit dernier.